Pourquoi choisir les tubes par gène ARN pour prélever le sang destiné aux analyses d'ARN ? Vous allez le comprendre si vous restez avec moi pour seulement 3 petites minutes. Je vais notamment prendre l'exemple des gènes Cephos et ILM-β et je vais évoquer aussi les conditions de conservation, notamment en termes de température. Bonjour, je suis Dong Lyo, spécialiste de support technique du pôle préparation d'échantillons à Ozyme. Lors du prélèvement, les cellules sanguines subissent un stress à cause du passage dans les aiguilles, du changement de température, du contact avec les anticoaculants. Les expressions de certains gènes peuvent être modifiées dès le prélèvement et si les ARN ne sont pas stabilisés immédiatement. Par exemple, l'expression du gène de stress Cephos est significativement induite juste après le prélèvement de sang en utilisant des tubes OTTA. Alors, avec les tubes par gène ARN, l'expression du gène Cephos reste similaire à celle in vivo. Et pour le gène ILM-β non impliqué dans le processus du stress cellulaire, les résultats de la RTQ-PCR montrent des dégradations significatives de l'ARN messager juste après le prélèvement avec les tubes OTTA. Alors, avec les tubes par gène ARN, les dégradations sont minimisées. Les tubes par gène sont des tubes sous-vides pour les prélèvements sanguins et sont pré-remplis d'une solution de stabilisation unique grâce à laquelle les ARN sanguins sont stabilisés dès le prélèvement et jusqu'aux analyses. Comparons maintenant les rendements d'ARN extraits. Les tubes par gène ARN préservent davantage les rendements en ARN que les tubes EDTA. Ceux-ci, quelles que soient les températures de stockage, comme le montrent ces résultats. Les tubes par gène ARN sont les seuls tubes CEIVD du marché permettant à la fois le prélèvement sanguin et la stabilisation d'ARN. Les ARN sont stabilisés immédiatement après le prélèvement sanguin et peuvent être conservés pendant 3 jours entre 18 à 25 degrés, 5 jours entre 2 à 8 degrés et jusqu'à 8 ans à moins 20 ou à moins 70 degrés. Ces tubes sont également les plus cités dans la littérature. Voilà, vous savez désormais combien il est important de travailler avec les tubes par gène ARN pour garantir la fiabilité et la reproductibilité des résultats de vos analyses. Si vous avez envie de tester des tubes par gène ARN, cliquez tout simplement sur le lien de contact indiqué dans le commentaire de cette vidéo ou contactez-moi directement par e-mail à l'adresse qui s'affiche. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le petit pouce en l'air de YouTube et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils en vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada